Qu'il s'agisse d'un ratage d'ordre professionnel, d'un échec amoureux, d'un mauvais résultat en compétition ou autre, on a tous dans notre vie différents types d'échecs à surmonter à un moment donné. Alors comment faire pour mieux les dépasser ? Eh bien je vais vous proposer trois pistes complémentaires pour y parvenir. La première de ces trois pistes en fait, c'est d'opérer une sorte de tri dans votre vie face à un échec, quel qu'il soit, pour tout d'abord relativiser ce qui se passe, vous rebooster, pour ensuite mieux pouvoir avancer. Donc j'ai explicité un petit peu plus mon propos. Par opérer une sorte de tri, j'entends dans un tout premier temps d'abord de reconnaître toute la souffrance que vous procure ce que vous vivez comme un échec. Reconnaissez vos émotions, les ressassements de pensées en lien, etc. N'hésitez pas à le verbaliser à des personnes si vous en ressentez le besoin. Et puis dans un deuxième temps, reconnaissez également que ce qui est fait, est fait, et qu'on ne peut pas changer le passé, ce n'est pas réaliste. Ok, ça ne s'est pas passé tel que vous l'auriez souhaité, et vous vivez les choses, en tout cas pour le moment, comme un échec. Et ce qui est important en fait, c'est de ne pas vous attarder trop longtemps sur le négatif en lien avec tout ça. C'est bon de le reconnaître dans un premier temps, et puis de rediriger votre attention par la suite vers autre chose, de plus positif, de plus utile, de plus stimulant, pour mieux avancer ensuite. Donc vers quoi rediriger votre attention plus spécifiquement ? Eh bien, par exemple, si vous vivez comme un échec, le fait de ne pas avoir remporté, dans le cadre de votre entreprise, un appel d'offres qui était important à décrocher, eh bien rappelez-vous toutes les fois où vous avez décroché d'autres appels d'offres. Peut-être des appels d'offres qui n'étaient pas pourtant faciles à décrocher, eh bien ça a été possible pour vous. Donc même s'il y a eu cet obstacle et cet échec-là, peut-être qu'il y a plein d'autres beaux projets que vous allez pouvoir décrocher. Parce que ce que vous avez réussi dans le passé, vous pouvez le réussir de nouveau dans votre futur. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Mais c'est important pour vous rebooster, pour mieux avancer ensuite. Deuxième des trois pistes que je vous propose, eh bien c'est assez classique, mais je pense que c'est très très bon de se le rappeler. Et quand on vit un échec, on dit souvent que derrière les échecs, il y a de bons apprentissages à faire, des apprentissages utiles. Donc face à un échec, demandez-vous, qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ce qui vient de se passer m'apprend ? Quel apprentissage utile je peux en tirer ? Donc par exemple, si je viens de vivre une rupture amoureuse, que je le vis vraiment comme un échec, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ? De quelle manière je peux, si je puis dire, en tirer profit ? Eh bien peut-être que cet échec amoureux m'apprend que j'ai besoin de mieux connaître mes besoins personnels et mes limites. Et puis aussi j'ai besoin de mieux pouvoir les exprimer à l'autre en fait. Que ce soit dans ma prochaine relation amoureuse, ou pour reprendre ma relation de couple avec la personne dont je me suis peut-être que temporairement séparée. Demandez-vous, qu'est-ce que ça m'apprend ? Et tirez-en vraiment des leçons utiles pour la suite, pour éviter toute éventuelle répétition de schéma, que ce soit dans le domaine amoureux ou autre, pour pouvoir en sortir grandi, pour évoluer. C'est vraiment ça le versant positif qu'on nomme souvent par rapport aux échecs. Donc il est bon de se rappeler ce point-là. Qu'est-ce que ça m'apprend, ce qui vient de se passer ? Voilà, une question aussi utile à vous poser par rapport à des échecs antérieurs, plus lointains dans votre passé, afin d'identifier les meilleures opportunités d'évolution dans tous les domaines de votre existence. Voilà, troisième et dernier point, c'est de développer, d'intégrer la croyance utile, la croyance aidante, que ce que vous vivez comme un échec ou comme un malheur, peut déboucher, d'une manière ou d'une autre, à plus long terme, sur quelque chose de positif. Donc développer ce genre de croyance, vous persuader qu'à plus long terme, ce que vous vivez comme un malheur, comme un échec, peut déboucher sur du positif. Ça peut vraiment, déjà, changer votre état d'esprit, et puis vous permettre aussi, comme je disais dans le premier point, de ne pas trop vous attarder trop longtemps sur le négatif en lien avec cet épisode, en lien avec cette épreuve, pour vous rediriger vers autre chose. Parce que, déjà, vous savez, on dit à tout malheur quelque chose est bon, on dit ça, et puis on a tous des exemples dans notre vie personnelle, ou dans l'exemple d'autres personnes que l'on connaît dans notre entourage, que, ah oui, telle personne a vécu telle épreuve de vie, mais, dans le fond, c'est peut-être ça qui lui a servi à vivre telle autre chose de beaucoup plus positive après. Je ne vous donne que quelques exemples. Si, par exemple, on voulait acheter tel ou tel appartement qui vraiment nous faisait rêver, et qu'en fait, on a été trop lent à réagir pour faire une offre pour cet appartement, et on vit ça comme un échec, et bien, peut-être qu'on va se rendre compte, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'un an plus tard, qu'en fait, c'est heureusement qu'on n'avait pas investi dans ce projet-là, parce que cet appartement, peut-être qu'il avait des défauts cachés, j'en sais rien, ou peut-être qu'en fait, un autre bien s'est présenté à nous un an plus tard, un bien beaucoup plus, comment dire, tout à fait dans notre budget, et finalement, c'est une maison qu'on va obtenir et qui est beaucoup mieux. Donc, finalement, à plus long terme, ça a débouché vers quelque chose de positif, ce qu'on avait vécu comme un échec. Ou si, par exemple, on vient de faire 10 entretiens d'embauche et aucun d'entre eux n'a fonctionné, peut-être que finalement, comme on dit, on peut en tirer quelque chose de positif, que ça nous a permis de nous améliorer dans nos compétences en prise de parole, en entretien d'embauche, et que ça nous a permis de décrocher à plus long terme un super poste qui n'était peut-être pas encore disponible et que, voilà, trois mois après, on a décroché un meilleur poste parce qu'on aura développé de meilleures compétences grâce à tous ces entretiens ratés, si je puis dire. Voilà, en tout cas, pour ces trois pistes, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite en tous les cas de transformer, si je puis dire, en réussite, tous vos éventuels échecs. Si besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par le biais de séances, avec moi ou avec d'autres personnes, évidemment, ou à lire sur le sujet. N'hésitez pas, comme vous le savez, vous pouvez consulter mon petit guide pratique « Étendez votre zone de confort » où je donne quelques exemples concernant les échecs à dépasser, entre autres choses. Il y a aussi, bien sûr, mon coffret de cartes « Mes cartes zen » pour vous aider à apaiser vos émotions, à cultiver le positif dans votre vie et bien plus encore. Voilà, j'espère que tout ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt.